Amis Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de votre vie relationnelle du mois de décembre 2024. Donc Gémeaux, comme d'habitude, on va voir la partie de son ascendant et de son signe lunaire pour compléter toutes ces infos. Et c'est parti ! Allez, Gémeaux, la tendance de votre mois de décembre au niveau de l'amour, 6 de Pentacle. Alors, 6 de Pentacle, c'est la gentillesse, la bienveillance, c'est un partenaire généreux, quelqu'un qui fait des cadeaux, quelqu'un de gentil. On parle d'une relation équilibrée, harmonieuse, c'est la rencontre de quelqu'un qui a les mêmes qualités. Donc couple ou célibataire, c'est vraiment la positivité, la prospérité, où on fait à deux l'expérience de l'abondance et du soutien. On se soutient mutuellement, on porte l'autre vers le haut, on le porte aussi, on le tire vers le haut. C'est vraiment, on a la joie de partager du temps, de l'énergie, de ses ressources matérielles, financières aussi. On va créer un impact positif dans cette relation en étant généreux et on va consolider des liens, on va approfondir une connexion ici. Oui, c'est vraiment la relation épanouissante, c'est de Pentacle. Vraiment. Donc, oui, vous avez là un beau tirage aussi. C'était les béliers qui avaient la même carte. Ensuite. Alors, Gémeaux, pour ce mois de décembre. Gémeaux, décembre 2024. Alors, les Gémeaux, vous allez devoir justement régler une... Il pourrait y avoir des discussions, des échanges avec quelqu'un par rapport à une autre personne. Ça peut être une autre personne. Ce n'est pas forcément une rivalité amoureuse. Ça peut être des problématiques avec les enfants, voisinage, la famille. J'ai l'impression que pour un, il n'y a pas de problématique, mais pour l'autre, il y en a une. Oui. Et il va falloir que les deux prennent un peu de hauteur, prennent un peu de recul par rapport à cette situation-là. En sachant que pour un, le problème, je n'en vois pas. Tu vois le mal partout. Et pour l'autre, oui, moi, ça me pose problème. Donc, il pourrait y avoir des discussions un peu houleuses. Mais je ne vois pas de conséquences négatives. J'ai quand même l'amour, j'ai la passion. Alors, ça peut être aussi quelqu'un de trécolant. Quelqu'un de très intrusif dans le couple, dans la vie. Une personne très intrusive. Et donc, effectivement, à un moment donné, c'est étouffant. Donc, il va falloir mettre des choses au point, ici, par rapport à cette personne qui prend beaucoup trop de place dans une relation. Même pour les couples. Alors, pour les couples, vous pourriez rencontrer quelqu'un, justement, qui reste en contact. Une vie sociale très riche. Une vie sociale très riche, qui reste peut-être en contact avec des anciens partenaires. Et ça, ça pourrait poser problème. En soi, ça ne l'est pas, parce que moi, j'ai la fidélité. Mais, ouais, trop de monde qui gravite autour. Ensuite, les Gémeaux. Oh, ben alors ! Gémeaux pour le mois de décembre. Effectivement, là, j'ai de la rivalité. Donc, il y a quelque chose qui crée de la contrariété. Ouais. Mais on en parle. On en parle, on en discute. On a besoin de dire les choses, ici. On a besoin de dire les choses. Bon, j'ai l'âme sœur. J'ai le secret. Ouais, on a des doutes. Moi, ce que je sens, c'est qu'on aimerait... On pose beaucoup de questions, et peut-être beaucoup trop de questions. On a des doutes sur quelqu'un. Voilà, il y a peut-être une histoire avec quelqu'un qui n'a pas été étayé, détaillé. Et on a des suspicions. On se dit, oh tiens, il est très proche de cette personne. C'est peut-être son ex, mais il ne veut pas me le dire. Voyez ? Il y a des trucs comme ça. Il y a suspicion de quelque chose. Alors, on en parle, on en discute. Je vais couvrir ici, mais je n'ai pas l'impression que ça pose problème. Ouais, ouais, ouais. J'ai quelqu'un qui va vous rassurer. Voyez ? J'ai quelqu'un qui va vous rassurer. J'ai quelqu'un qui est présent. Ici, ça correspond bien au 6 de Pentacle. Donc, non, il n'y a pas à s'inquiéter. Ici. Ensuite. Les Gémeaux pour ce mois de décembre. Gémeaux pour ce mois de décembre. Oui, là, on voit, on voit ici que c'est le soutien 6 de Pentacle. Et là, j'ai le soutien dans une situation. Dans un divorce, une séparation. On vit des moments difficiles. Ouais, 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 ouais. Dis donc, qu'est-ce qui prend autant de place ? Là, il y a un besoin de contrôle. J'ai quelqu'un qui veut avoir mainmise sur une situation. J'ai l'enfant. Est-ce que les enfants ne seraient pas concernés ? On veut avoir mainmise. On veut avoir le contrôle. Et là, il va falloir rompre des liens. Il va falloir rompre cette emprise qu'on a sur quelqu'un ou que quelqu'un essaie d'avoir. Effectivement, on peut être déçu. Il y a un désaccord. Mais vous voyez, j'ai quand même la relation inscrite dans le temps. Donc, on est soudés ensemble. On est plus forts. Mais il y a bien quelque chose là qui... Je ne veux pas dire qu'il bloque, mais qu'il gêne, qu'il dérange. Donc, il y a effectivement besoin d'un rééquilibrage. Là, je sens un petit peu d'insatisfaction. On n'ose peut-être pas en parler. On a peur de la réaction de l'autre. Bon, j'ai l'amour. Donc, il n'y a pas raison d'avoir peur. Il y a une impossibilité. Après, c'est décembre. Les fêtes familiales, les vacances, les enfants. Donc, oui, il y a peut-être l'idée de moins se voir, passer moins de temps ensemble. Donc, on est un peu frustré. On n'est pas impliqué. Enfin, voilà. Il y a quelque chose qui va faire que ça peut coincer. Mais, je le répète, on a cette 6 de Pentacle qui nous parle vraiment de générosité, de cadeau, de présence et d'être rassuré ici. On va regarder les métiers. Alors, métier ou passion de la personne que vous allez rencontrer, la personne de votre cœur, amie Gémeaux. Alors, on a Banque et Assurance et on a Mode Esthétique. Donc, je le répète, métier ou passion. OK ? Vous notez bien ça dans un petit coin de votre tête. Et enfin, pour les Gémeaux, un petit message. Quelqu'un a un message à vous faire passer. Gémeaux pour ce mois de décembre. Nous avons... Peut-être ! Ouais. Je te dis peut-être parce que finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera différente si la situation a évolué. Mais là, j'ai quelqu'un qui n'est pas prêt à trancher, pas prêt à décider, qui est encore indécis. Et ce n'est pas forcément en lien avec l'amour. Je vous souhaite un très bon mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada